Salut mes ninjas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, moi c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps même de commenter la villa, tout ça. C'est parce que je passe mes examens et c'est la dernière ligne droite. Donc, je ne peux pas me rater et je suis la tête dans le guidon. Mais le cœur y est, voilà, je suis toujours là en train de vous donner des conseils sur la nutrition, sur le sport. J'essaye au maximum, même si ce n'est pas facile parce que j'essaye de concilier les deux et ça me demande beaucoup de temps. Mais en tout cas, là, je voulais m'adresser justement à tous mes amis sportifs et qui veulent justement passer leur diplôme de coach sportif, enfin d'éducateur sportif et qui veulent passer ce cap-là. Moi, ça a été un déclic pour moi. Franchement, ça a été quelque chose d'incroyable. Ça a été incroyable pour moi dans le sens où tout autant les instructeurs que j'ai rencontrés, mes camarades de classe, autant toutes les choses que j'ai apprises ont été tellement bénéfiques pour moi que j'en suis extrêmement reconnaissant en fait. Et se réveiller tous les matins en faisant sa passion, ça n'a pas de prix. Ça m'a montré ma voix, ça m'a montré que j'étais fait pour ça, que j'adorais ça. Et puis voilà quoi. Donc, c'est vrai que toutes les personnes qui veulent passer leur diplôme, qui veulent en faire leur métier, parce que vraiment une passion, je pense que ça se transmet. Je vais vous mettre le lien de l'école dans laquelle je passe mon diplôme. Ça s'appelle l'APFA à Mazac pour toutes les personnes qui sont à Marseille et les alentours. C'est la meilleure école de Marseille et c'est la plus vieille école de Marseille. Donc, autant dire que ce sont comme ça les profs là-bas. Ils m'ont appris tellement de choses. Et il y a plein de moyens de financement. Donc, c'est-à-dire que vous avez les comptes CPF, vous pouvez le financer par les comptes CPF. Vous pouvez le financer aussi par les aides de Pôle emploi. Vous avez aussi l'autofinancement que vous pouvez financer vous-même. Enfin, appelez-les, ils vont vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. Et faites attention parce que la rentrée, c'est en septembre. Là, ça urge et ça passe vite. Et vous avez une autre rentrée en octobre, mais vous avez les TEP avant à passer, donc les tests d'entrée. Donc, appelez-les, faites les choses bien, mais bougez-vous si vraiment vous voulez passer le diplôme. Parce qu'après, ça ferme. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée les amis. C'était le plan de la journée. Je vous en prie.